L'aide des associations de migrants et d'avocats n'aura pas été suffisante. Cette nuit, un campement de 500 tantes déployé sur la place de la République dans le centre de Paris a été monté et démantelé en moins d'une heure. Des centaines d'exilés ont été expulsés manu militari. Grenades lacrymogènes, de désencerclements, matraquages. L'opération était supervisée par la préfecture. Le ministre de l'Intérieur a réagi après avoir vu la violence des images. Il a demandé un rapport d'effet au préfet de police. La police des polices a été saisie. La semaine dernière, ces centaines d'exilés, en majorité des Afghans, ont été expulsés d'un campement informel à Saint-Denis, près du Stade de France. Près de 3000 personnes ont été accueillies dans des centres et des gymnases, mais entre 500 et 1 millier se trouvaient depuis en errance dans les rues. Plusieurs associations avaient alors pris les choses en main. Nous n'avons nulle part où vivre, explique cet homme, où dormir. Et on doit trouver un endroit pour nous avec ce temps. L'hiver qui arrive, il fait froid et on a besoin d'un endroit où dormir. La chose qu'on demande, c'est de cesser ce cycle infernal des campements qui se forment, qui sont évacués, souvent dans la violence, qui se reforment. Donc voilà, on veut en terminer avec ce cycle infernal et qui est un vrai dispositif pour l'accueil de ces personnes. Médecins sans frontières a aussi joint sa voix à celle d'Utopia 56. De même que la directrice générale de France Terre d'Asile, en tant qu'associée à l'État pour la gestion des campements, elle a déclaré « On ne répond pas à la misère par la matraque ». Il en va de l'honneur de la République française. Merci d'avoir regardé cette vidéo !